Bonjour mes élèves, je suis Issem Miri, enseignant de génie mécanique, et cette séance porte sur la lecture d'un dessin d'ensemble. Je rappelle que dans la première séance que nous avons entamée ensemble, nous avons vu les trois premières règles qui permettent de lire convenablement un dessin d'ensemble. La première règle consiste à faire un regard global sur le dessin pour lire le nom du produit qui est généralement en relation avec la fonction globale, à reconnaître l'orientation du dessin et à différencier entre les différentes vues. La deuxième règle consiste à consulter la mise en situation, la description du système et les schémas fonctionnels fournis. Et la troisième règle que nous avons vue ensemble consiste à identifier les éléments standards et les formes usuelles. Lors de cette séance, nous allons continuer pour voir les deux autres règles qui permettent de lire convenablement un dessin d'ensemble. Pour cela, je rappelle le système sur lequel nous avons travaillé la dernière fois, qui est un étau de serrage orientable. Il est représenté ici en trois dimensions, et vous pouvez voir sa représentation sur le dessin d'ensemble. Nous allons lire le fonctionnement du système. Le volant 14 entraîne en rotation la vis de manœuvre 11. Cette rotation est transformée en un mouvement de translation grâce à l'écrou spéciale 10. Nous avons une liaison entre la vis 11 et l'écrou spéciale 10 qui permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Ce dernier, c'est-à-dire l'écrou spéciale 10, permet de donner au mort mobile une translation qui le rapproche ou l'éloigne du mort fixe 4 afin de serrer ou desserrer la pièce à percer. Nous allons continuer notre étude avec la règle 4 qui permet de lire convenablement un dessin d'ensemble. Cette règle 4 consiste tout d'abord à identifier chaque pièce par sa forme exacte et sans mouvement, en s'aidant du dessin d'ensemble, bien sûr, à consulter la nomenclature qui donne des informations sur les pièces. Comme vous le voyez sur la nomenclature, il y a le repère, le nombre et la matière avec laquelle nous avons fabriqué la pièce et finalement faire la correspondance entre les différentes vues du dessin. Cette règle 4 va nous permettre d'effectuer l'analyse du fonctionnement du système. En se référant au dessin d'ensemble, je vous invite à identifier les pièces qui forment les classes d'équivalent cinématique et à compléter le graphe de liaisons. Nous allons passer à l'étude du système. Comme vous le voyez, le système va être décomposé en plusieurs classes d'équivalent cinématique. Je rappelle qu'une classe d'équivalent cinématique est un ensemble de pièces qui sont liées ensemble par des liaisons encastrement et qui effectuent le même mouvement en même temps. Vous avez la classe A qui contient la pièce 11 comme pièce référence, la classe B qui contient la pièce 9 comme pièce référence, la classe C qui contient la pièce 4 comme pièce référence et la classe D qui contient la pièce numéro 1 comme pièce référence. Nous allons commencer par la classe A. Nous avons la pièce 11 comme pièce référence qui est la vis de manœuvre, vous la voyez sur le dessin d'ensemble coloré en jaune, nous allons identifier les pièces qui appartiennent à cette classe. Donc la vis numéro 11 est animée d'un mouvement de rotation et ce mouvement de rotation provient du volant 14. Donc la pièce 14 appartient obligatoirement à la même classe que la pièce 11. La liaison entre la pièce 14 qui est le volant et la vis de manœuvre 11 a été réalisée par la clavette 15 pour lier la rotation de ces deux éléments, la randelle d'appui 16 et l'écrou 17 pour bloquer la sortie du volant 14 vers la droite. Donc ces trois pièces 15, 16 et 17 appartiennent à la classe A à laquelle appartient la pièce référence 11. Nous allons par la suite passer à la classe B qui contient la pièce 9 comme pièce référence, ici colorée en bleu. Vous pouvez la voir sur la vue de face ainsi que sur la vue de gauche. La pièce 9 qui est le mormobile est animée d'un mouvement de transdation et ce mouvement de transdation provient de l'écrou 10. Et nous avons vu la dernière fois que la liaison entre l'écrou 10 et le mormobile 9 est une liaison encastrement. Donc ces deux pièces appartiennent à la même classe qui est la classe B. Nous remarquons par la suite que la plaque 8 est encastrée dans le mormobile 9 à l'aide de la vis 7. Donc ces deux pièces appartiennent aussi à la même classe d'équivalence qui est la classe B. Et finalement, il y a la bride 6 qui est liée au mormobile 9 et qui appartient de même à cette même classe d'équivalence cinématique. On passe ensuite à la classe d'équivalence C qui contient comme pièce référence la pièce 4 qui est colorée aussi ici en rouge. On peut la voir sur les deux vues, la vue de face ainsi que la vue de gauche. La pièce 4 est liée à la pièce 5 par une liaison encastrement, par des vis qui ne sont pas totalement représentées. Il y a uniquement l'axe de la vis qui est représenté. Il y a aussi une liaison encastrement entre le mormixe 4 et la pièce 18. Donc elle appartient aussi à cette même classe d'équivalence cinématique. Par la suite, nous passons à la classe D qui contient comme pièce référence la semelle numéro 1 que vous pouvez voir sur la vue de face aussi sur la vue de gauche. La pièce numéro 1 qui est la semelle est liée à la pièce numéro 2 qui est le plateau par un boulant constitué d'une vis et d'un écrou, l'ensemble 12-13. Donc ces trois éléments, le plateau 2 ainsi que la vis 12 et l'écrou 13 appartiennent à la même classe d'équivalence cinématique que la pièce numéro 1. Nous avons donc décomposé notre système en plusieurs classes d'équivalence cinématique. Nous avons identifié les éléments qui appartiennent à chaque classe d'équivalence cinématique. Nous allons passer maintenant à l'identification des liaisons mécaniques entre ces différentes classes d'équivalence cinématique. Nous rappelons que deux classes d'équivalence cinématique ne peuvent avoir une liaison mécanique que s'il y a un contact. C'est-à-dire qu'au moins l'une des pièces appartenant à la première classe est en contact avec une des pièces appartenant à la deuxième classe d'équivalence cinématique. Nous commençons tout d'abord par l'identification de la liaison entre la classe A et la classe B. La classe A contient l'ensemble 11, 14, 15, 16 et 17. La classe B contient l'ensemble 9, 10, 8, 7 et 6. Et sur le dessin d'ensemble, nous remarquons qu'il y a un contact entre ces deux classes d'équivalence cinématique et ce contact provient de la liaison hélicuidale entre la pièce 11 et la pièce 10. Et de ce fait, nous avons une liaison hélicuidale entre ces deux classes d'équivalence cinématique. Nous passons par la suite à identifier la liaison entre la classe A et la classe C. La classe A et la classe C ont un contact et ce, d'après le dessin d'ensemble que nous avons actuellement. Le contact de ces deux classes s'effectue via la vis de manœuvre 11 et le mort mobile 4. Donc vous voyez bien qu'il y a une liaison entre les deux. Nous savons que la vis de manœuvre 11 effectue un mouvement de rotation et ce, par rapport au mort fixe 4. De ce fait, la liaison entre ces deux classes d'équivalence cinématique est une liaison pivot. Nous allons vérifier par la suite la liaison entre la classe A et la classe D. Selon le dessin d'ensemble que nous avons actuellement, la classe A qui est colorée en jaune n'a pas de contact avec la classe D qui est colorée en vert. Donc il n'y a pas de liaison mécanique. On passe ensuite à la vérification de la liaison entre la classe B et la classe C. La classe B qui est colorée en bleu et la classe C qui est colorée en rouge. Nous constatons qu'il y a effectivement un contact entre ces deux classes via le mort mobile 9 et le mort fixe 4. Le mort mobile 9 est inséré à l'intérieur d'une lumière au niveau du mort mobile 4, ce qui permet de guider sa translation par rapport à ce dernier. Donc la liaison entre ces deux classes d'équivalence cinématique est une liaison glissière. On va vérifier par la suite s'il y a une liaison entre la classe B et la classe D. Nous constatons qu'il n'y a pas de contact entre ces deux classes, l'une qui est colorée en bleu et l'autre qui est colorée en vert. Nous passons par la suite à l'identification de la liaison entre la classe C et la classe D. La classe C est colorée en rouge, elle contient les pièces 4, 5 et 18. La classe D est colorée en vert. Nous constatons qu'il y a deux contacts et non pas un seul. Le premier entre le mort mobile 4 et l'axe 3 et le deuxième entre la pièce 18 et le plateau 2. De ce fait, nous allons identifier les deux liaisons entre ces deux classes. Le premier contact entre 4 et 3 nous donne une liaison pivot, ce qui permet d'orienter les taux par rapport au plateau. Concernant le deuxième contact, c'est un appui linéaire entre la pièce 18 et le plateau. De ce fait, nous avons deux liaisons, une liaison pivot et une liaison appui linéaire. Après avoir identifié les différentes classes d'équivalent cinématique et après avoir déterminé les différentes liaisons entre ces différentes classes d'équivalent cinématique, nous allons identifier ces classes sur le dessin en 3D éclaté que vous voyez actuellement. Nous avons plusieurs blocs qui sont représentés séparément. Chaque bloc est une classe d'équivalent cinématique à part. Nous allons commencer par la première classe qui est la classe A. Vous voyez ici, sur cette partie, qu'il y a clairement une vis de manœuvre qui est liée à un volant. Donc, cette classe ne peut être que la classe A. Au niveau de ce bloc, nous pouvons identifier clairement l'écrou spécial 10 ainsi que le mord mobile. Donc, cette classe ne peut être que la classe B. La troisième classe, on peut identifier le mord fixe ainsi que le patin 6. Et de ce fait, cette classe est la classe C. Finalement, nous pouvons voir clairement au niveau de cette représentation qu'il y a une semelle liée à un plateau via un boulant. Donc, cette classe n'est que la classe D. Nous avons le dessin d'ensemble qui est représenté après avoir identifié les différentes classes d'équivalent cinématique. Nous allons le simplifier et le représenter sous un nouveau format. Le nouveau format que nous allons utiliser s'appelle le schéma cinématique. Le schéma cinématique que vous voyez actuellement correspond d'une façon simplifiée au dessin d'ensemble. Il n'y a qu'une représentation simple des classes d'équivalent cinématique et l'identification sur le dessin lui-même des différentes liaisons entre ces différentes classes d'équivalent cinématique. Nous allons nous appliquer dans cette activité à compléter le schéma cinématique par le symbole cinématique des liaisons que nous avons déjà déterminé. Nous allons nous aider du graphe des liaisons. Pour ce qui est de la première liaisons qui est entre la classe A colorée en jaune et la classe B qui est colorée en bleu, c'est une liaison éléquidale. Il suffit de représenter le symbole cinématique de la liaison éléquidale entre ces deux classes d'équivalent cinématique. Il faut faire attention après avoir représenté le symbole de la liaison mécanique à le lier avec les deux classes. Un symbole ne peut pas être en liaison avec une seule classe d'équivalent cinématique. Nous allons passer maintenant à la liaison entre la classe A et la classe C. C'est une liaison pivot. Nous allons la représenter ici avec ce symbole. C'est le symbole de la liaison pivot. Par la suite, nous allons représenter le symbole de la liaison entre la classe B colorée en bleu et la classe C colorée en rouge. Le symbole va s'inscrire ici. C'est le symbole de la liaison glissière entre ces deux classes d'équivalent cinématique. Nous allons passer par la suite à la représentation du symbole cinématique de la liaison entre la classe C et la classe D. C'est une liaison pivot. Et ici, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'axe du mouvement entre ces deux classes. Pour la première liaison pivot représentée ainsi, selon une vue de face, l'axe de rotation est l'axe X. pour cette liaison pivot, l'axe de rotation est l'axe sortant du tableau qui est l'axe Z. La dernière liaison, c'est une liaison appui linéaire entre la classe C et la classe D encore une fois. Ceci est la représentation de ce symbole cinématique et de même, il faut faire attention à l'axe du contact entre ces deux classes d'équivalent cinématique qui est l'axe Z. Nous allons passer par la suite à l'analyse des solutions constructives. Je vous demande de compléter le tableau suivant en indiquant la solution constructive utilisée par le constructeur pour chaque fonction technique ou inversement. Nous avons le tableau et nous allons commencer par la première ligne. Au niveau de la première ligne, nous constatons que nous avons la solution constructive utilisée qui est 4 fois vis 7. Nous allons revenir au dessin d'ensemble. Nous allons identifier l'emplacement de cette solution constructive et comme vous le constatez, les 4 vis 7 se trouvent à ce niveau. Ils permettent de lier la plaque 8 et le mormobile 9. De ce fait, la fonction technique de ces 4 vis 7 est de lier la plaque 8 et le mormobile 9. Par la suite, nous avons la fonction technique liée le volant 14 à la vis de manœuvre 11. On revient au dessin technique. La vis de manœuvre 11 est liée au volant 14 via une solution qui se trouve à cet emplacement. Nous allons identifier tout d'abord les éléments ou les formes qui les constituent. On voit clairement qu'il y a une clavette entre la vis 11 et le volant 14, ce qui permet de lier la rotation de ces deux éléments. Nous constatons qu'il y a une randelle d'appui 16 et un écrou 17 à droite monté sur l'arbre 11, ce qui permet de bloquer la translation du volant 14 vers la droite et de l'intérieur, nous constatons qu'il y a un épaulement sur la vis de manœuvre 11. C'est la solution qui permet de bloquer ou de lier complètement la vis 11 et le volant 14. Nous allons donc déterminer cette solution. Il y a un épaulement sur la vis 11, une clavette 15, une randelle 16 et un écrou 17. La troisième ligne, la fonction technique est d'assurer une liaison pivot entre la vis de manœuvre 11 et le mort fixe 4. On revient toujours au dessin d'ensemble. nous avons déjà constaté que la vis de manœuvre 11 effectue un mouvement de rotation par rapport au mort fixe 4. Cette liaison pivot ou ce mouvement de rotation a été réalisé par un contact cylindrique entre les deux éléments. Il y a un épaulement à gauche ce qui permet de bloquer la translation d'un côté de la vis de manœuvre 11 et il y a un contact à droite avec la surface plane du volant ce qui permet d'avoir au final cette rotation uniquement entre ces deux éléments la vis 11 et le mort 4. On revient à notre tableau. Le contact cylindrique entre les deux éléments l'épaulement sur la vis 11 et la surface plane sur la vis 14 permettent d'assurer cette liaison pivot entre 11 et 4. Au niveau de la quatrième ligne nous allons identifier la solution constructive utilisée pour lier le plateau 2 à la semelle numéro 1. On revient toujours à notre dessin d'ensemble. Nous pouvons voir clairement sur la vue de gauche que le plateau 2 est lié à la semelle 1 via un boulon. Nous rappelons bien sûr qu'un boulon est constitué de deux éléments une vis et un écrou et de ce fait la liaison entre ces deux éléments se fait avec le boulon 12 13. Au niveau de la cinquième ligne nous avons la fonction technique assurer une liaison glissière entre le mord mobile 9 et le mord fixe 4. On revient sur le dessin d'ensemble. Nous pouvons constater que le mord mobile 9 est inséré à l'intérieur du mord fixe 4 dans une lumière et qu'il y a en bas une plaque 8 liée au mord mobile 9 qui permet de bloquer sa translation vers le haut. Cela permet de ne pas démonter le mord mobile 9 lors du fonctionnement du système. De ce fait, la solution permet d'assurer cette liaison glissière et la suivante la forme prismatique au niveau du mord mobile fixe 4 les 4 vis 7 qui lient la plaque 8 au mord mobile 9 Sur la dernière ligne du tableau, nous avons la solution constructive qui est l'axe 3 plus 2 surfaces planes sur le plateau 2. Nous allons identifier la fonction technique de cette solution constructive. On revient à notre descendre ensemble. L'axe 3 est placé ici. Il est inséré entre le plateau et le mord fixe 4 et ça permet de guider en rotation le mord fixe 4 lorsque nous souhaitons orienter tout le système lors des opérations de perçage. On va énoncer cette fonction technique assurer la liaison pivot du mord fixe 4 par rapport au plateau 2. Nous allons passer maintenant à la dernière règle qui permet de lire convenablement un dessin d'ensemble qui est la règle 5. Cette règle consiste à susciter l'imagination pour identifier les formes cachées et comprendre ainsi l'utilité des agencements proposés. Pour cela, nous allons faire une activité et analyser la liaison encastrement entre le volant 14 et la vis de manœuvre 11. En se référant au dessin fourni, nous avons actuellement un dessin en 3D de la liaison encastrement entre la vis de manœuvre 11 et le volant 14 et un deuxième dessin 3D éclaté. Nous vous demandons d'indiquer les repères des pièces dans le dessin éclaté en 3D et par la suite nous vous demandons de compléter le diagramme faste relatif à la fonction technique FT1 que nous allons énoncer tout à l'heure. Nous allons commencer tout d'abord par l'identification des pièces sur le dessin en 3D éclaté. Nous pouvons voir sur ce dessin en 3D éclaté que cette pièce colorée en vert est la vis de manœuvre 11. Ensuite, celle qui est colorée en violet et la clavette 15. Par la suite, nous avons le volant 14 et ensuite nous avons la rondelle d'appui 16 et l'écrou borgne 17. Concernant la fonction FT1 qui est liée le volant 14 avec la vis de manœuvre 11, nous allons tout d'abord identifier la solution qui permet de mettre en place ces deux éléments et nous allons par la suite identifier la solution qui permet de maintenir en position ces deux éléments. Pour la mise en place du volant 14 par rapport à la vis de manœuvre 11, nous avons utilisé un épaulement au niveau de la vis 11, ensuite nous avons utilisé une clavette ainsi que la réunure au niveau du volant 14 et bien sûr le contact cylindrique entre les deux éléments. De ce fait, la solution de la mise en place est la suivante. Il y a tout d'abord la surface cylindrique de contact entre les deux éléments, l'épaulement réalisé sur la vis 11, la clavette 15 et la réunure réalisée sur le volant 14. Pour ce qui est du maintien en place du volant 14 par rapport à la vis 11, nous avons utilisé pour bloquer la sortie du volant une rondelle d'appui associée à un écrou borgne, ce qui permet de compléter au final la liaison encastrement entre ces deux éléments. Par la suite, nous allons passer à la méthode de montage de ces deux éléments et je vous demande de donner l'ordre de montage des pièces pour assurer l'assemblage entre 14 et 11. Nous avons déjà identifié les pièces, et nous allons maintenant déterminer quelles sont les pièces qui seront montées en premier jusqu'à avoir un encastrement complet. Donc, nous avons la vis de manœuvre 11. Il faut dans un premier temps monter la clavette 15 à l'intérieur de la mortaise au niveau de la vis de manœuvre. Donc, la clavette c'est la deuxième pièce à monter dans cet assemblage. Par la suite, il faut insérer le volant au niveau de la vis de manœuvre 11. Ensuite, il faut insérer la rondelle 16 au niveau de la vis et finalement, il suffit d'utiliser l'écrou et de le serrer au niveau du filetage à l'extrémité de la vis pour obtenir la liaison encastrement. vous le voyez sur cette vidéo. La première étape est l'insertion de la clavette. La deuxième, celle du volant. La troisième étape est l'insertion de la rondelle sur l'extrémité du volant. Et finalement, la quatrième étape est le serrage avec l'écrou 17. Nous avons maintenant une liaison encastrement complète entre ces deux éléments. Et pour finir notre leçon, nous allons faire la synthèse des cinq règles à respecter pour bien lire un dessin d'ensemble. La première règle comme nous l'avons déjà cité dans la première séance consiste à faire un regard global en lisant le nom du produit, de reconnaître l'orientation du dessin et de différencier entre les différentes vues. La deuxième règle consiste à consulter la mise en situation, la description du système et les schémas fonctionnels fournis. La troisième règle consiste à identifier les éléments standards et les formes usuelles. La quatrième règle consiste à identifier chaque pièce par sa forme exacte et son mouvement, à consulter la nomenclature qui donne des informations sur les pièces et à faire la correspondance entre les différentes vues du dessin. Et la dernière règle consiste à susciter l'imagination pour identifier les formes cachées et comprendre ainsi l'utilité des agencements proposés. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une autre séance. Sous-titrage Société Radio-Canada